bonjour les amis j'espère que vous allez bien je suis avec vous aujourd'hui pour une nouvelle recette de petits pains au fromage j'espère que ça va vous plaire et donc nous allons commencer par les ingrédients les amis alors tout d'abord nous avons besoin d'un verre de lait tiède d'un verre d'eau tiède de la jour de boulanger de deux oeufs dont un jaune qu'on va mettre de côté pour tout à l'heure nous avons besoin d'une cuillerée à café de sel de trois cuillerées à café de sucre comme ceci nous avons besoin de cinq et demi verre d'eau de farine vous avez besoin de 150 g de beurre mou pardon ça c'est pour la pâte ensuite nous avons besoin pour l'intérieur de 200 grammes de feta et une bonne cuillerée à soupe de persil du persil frais ça aurait été aussi bien mais moi je n'avais pas donc j'ai utilisé du persil séché donc on ajoute notre eau la levure de boulanger voilà on ajoute ensuite on ajoute le sel les oeufs voilà ensuite on ajoute notre sucre suivi de notre lait on va un petit peu battre donc le jaune dans le met de côté pour tout à l'heure on va donc tout d'abord battre un petit peu nos ingrédients afin de faire fondre la levure voilà tout doucement voilà ensuite on va rajouter notre farine faites attention de ne pas rajouter complètement toute la farine de rajouter petit à petit en laisser un petit peu afin de voir la consistance de votre pâte voilà notre pâte donc on l'a fait pétrir maintenant on va la faire un petit peu à la main afin de bien la rendre homogène notre pâte est prêt donc nous allons la laisser reposer pendant près d'une heure vu que moi j'avais pas trop le temps donc j'ai préchauffé mon four rééteint et je la laisse pendant une demi-heure voilà les amis donc notre pâte elle est prête on va la couper en deux comme ceci voilà ensuite nous allons la couper en petits pâtons voilà donc nous avons fait à peu près 20 petits pâtons qu'on va mettre de côté on va les ouvrir un par un en petits cercles qu'on va mettre de côté voilà nous avons préparé nos 20 petits pâtons en petits cercles qu'on va mettre en fait dans un plat par deux paquets de 10 sur lequel nous allons donc étaler notre beurre mou un à un donc voilà voilà nos deux petits plats de 10 chaque de chaque côté nous allons laisser reposer pendant une demi-heure au frigo bon voilà après avoir laissé reposer une bonne demi-heure au frigo nous reprenons notre pâte le premier paquet sur lequel on va fariner un petit peu le plan de travail ensuite nous allons étaler en forme de rectangle afin de pouvoir faire nos petits pas voilà les amis donc on a bien étalé notre pâte et maintenant on va la rouler tout doucement comme ça comme ceci et ensuite on va venir couper des petits morceaux afin de pouvoir les préparer voilà nous les avions coupés on va prendre un morceau déjà le premier bout on laisse le côté où il y a le plus de comment dire de spirale on laisse en dessous au dessus on va faire un petit creux sur lequel on va mettre notre fromage bien évidemment on pouvait faire au chocolat ou à la confiture c'est suivant vos goûts moi j'ai préféré faire au fromage pour changer un petit peu donc voilà on va ouvrir à l'intérieur et après on va plier tout doucement c'est bon Voilà, nos petits pains sont prêts. Donc on va laisser à peu près une bonne petite demi-heure afin qu'ils puissent prendre un peu plus de forme, c'est-à-dire qu'ils gonflent un petit peu, afin de les mettre ensuite au four. Donc nous avions mis l'œuf de côté, le jaune d'œuf, on le récupère, on ajoute un petit peu de lait, comme ça, on touille un petit peu, tout doucement, voilà. Ensuite, on va venir étaler tout doucement sur les côtés de nos petits pains. Surtout ne pas trop mettre dessus, vu que c'est une pâte un peu feuilletée, donc trop d'œufs au-dessus risquerait d'éviter que la pâte gonfle en fait. Donc il faudra surtout mettre sur les côtés, puis après appliquer un tout petit peu au-dessus. Voilà, nos petits pains sont prêts. Nous allons les mettre au four, qui a été préchauffé à 200 degrés pendant 35 à 40 minutes. Voilà les amis, nos petits pains sont prêts, et comme vous pouvez le voir, ils sont bien dorés, et jolis à voir. Voilà, donc je vous dis bon appétit, et à la prochaine pour notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada